Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette première revue de presse. J'espère que vous allez bien, que le lundi matin n'a pas été trop difficile. Pour Streamlabs en tout cas, enfin pour OBS, ça a été un peu compliqué. OBS aussi, il n'avait pas envie de commencer le lundi matin, il a fallu que je redémarre cinq fois avant de pouvoir commencer. Et du coup, aujourd'hui je vous propose un nouveau format, que j'ai encore jamais fait, qui consiste à ce que je lise la presse avec vous, et que je lise l'actualité en matière de ce qui se passe en astronomie en ce moment, la semaine dernière quoi. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc je commence avec un article du GPL, le GPL c'est le Jet Propulsion Laboratory. Ils sont impliqués dans plein 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 de missions de la NASA, et ils ont un statut un peu particulier, genre ils appartiennent pas vraiment à la NASA, mais en fait si, mais en tout cas ils participent à plein plein de missions de la NASA. Et notamment il y a une mission qui s'appelle Europaclipper, qui est en projet, et qui va aller explorer la lune Europe. Donc Europe c'est un des satellites de Jupiter. C'est une lune glacée, et on sait qu'il y a un océan d'eau liquide sous sa surface. Donc sa surface c'est que de la glace, et en dessous il y a plein d'eau liquide. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a parfois des espèces de geysers qui sortent de la surface d'Europe. Et du coup la NASA avec le GPL va envoyer une mission qui s'appelle Europaclipper. Pour notamment passer dans ces geysers, dans ces plumes de matière qui est éjectée par la lune. Et Europe c'est rigolo, donc il y a toutes ces stris qu'on voit en fait, c'est des craquelures dans la glace, parce que la glace elle va se déplacer, donc ces craquelures vont évoluer dans le temps. à cause des mouvements qu'il y a sous l'océan et comme avec, on pense en tout cas, comme avec les icebergs et ce genre de choses. Et donc voilà, il y a cette mission de la NASA qui va être envoyée sur Europe. Alors il y a une autre lune sur laquelle on a, en tout cas sous la surface de laquelle... Hey salut Feth, bonjour Matin ! Ça me fait plaisir que tu sois parmi nous, en tout cas pour cette revue de presse. Donc il y a une autre lune qui a un océan d'eau liquide sous sa glace et qui est très intéressante pour les scientifiques, qui s'appelle Encelade et qui est elle une lune de Saturne. Et pareil, autour de laquelle on a découvert des geysers, et sur Encelade notamment on a découvert des geysers au pôle sud, qui apparemment est très actif. Et il y a aussi des missions qui sont un peu en préparation pour Encelade, mais en tout cas il y a Europe qui va être explorée avec Europa Clipper. Je vais peut-être éternuer, je suis désolée. Ça va, ça va mieux, j'ai plus envie d'éternuer. Et du coup, ce qu'ils disent c'est qu'il y a cette similarité entre Europe et Encelade, qui est que c'est une planète glacée, une planète d'eau glacée, avec un océan d'eau liquide en dessous, et plein de phénomènes qui se passent à la surface. Et même des geysers, des plumes, etc. Mais en fait, on pense qu'il y a quand même des différences fondamentales entre les deux, notamment en ce qui concerne la chimie et le contenu des geysers. Et du coup, avec Europa Clipper, on va pouvoir en apprendre plus. Et surtout, en fait, c'est Europa Clipper, donc il va passer dans ces plumes de matière qui se font éjecter. Et bien, ça va pouvoir nous dire des choses sur ce qu'il y a sous la surface. Parce que forcément, quand on fait juste des survols, qu'on prend des photos, on ne voit pas ce qu'il y a sous la glace. Mais par contre, de passer à travers ces plumes, Europa Clipper, il va collecter un petit peu de la matière en passant. Et il va pouvoir dire la composition. Coucou Philippe Mignon, bienvenue parmi nous ! Bienvenue dans ce live de la revue de presse du lundi matin. Et du coup, de voir la composition et la chimie, et de voir ce qu'il y a comme molécules sous la surface. Parce qu'en plus, Europa, on pense que sa composition, c'est qu'il y a de la glace, de la glace d'eau, après de l'eau liquide, et après de la roche. Et en fait, ça c'est super important pour l'habitabilité. Et merci de suivre la chaîne ! Et donc on pense que c'est super important pour l'habitabilité, que l'eau liquide, elle soit en contact avec une surface rocheuse. Parce que du coup, il y a des échanges qui se passent entre l'eau et la roche, et qui permettraient peut-être de favoriser l'apparition des molécules qui permettent la vie. Et donc sur Europe, l'eau liquide est très profonde. Et donc il y a peut-être beaucoup plus de profondeur d'eau sur Europe qu'en Solade. Et donc c'est aussi pour ça que Europe, c'est une cible si intéressante. Et d'ailleurs, Europa Clipper, c'est pas la seule mission qui va aller voir Europe dans les années qui viennent. Il y a Juice aussi, qui est une sonde qui, elle, va être un petit peu plus généraliste, et qui va explorer les plusieurs lignes glacées. Pas que Europe, qui va aussi regarder Calisto et Ganymède. Mais en tout cas, pour comprendre l'habitabilité, les conditions qui sont nécessaires pour que de la vie apparaisse, et bien c'est des satellites qui sont super intéressants. Et donc ces plumes, ces plumes de matière, ces espèces de geysers à la surface, et bien on sait pas exactement comment ils se forment à l'heure actuelle. C'est possible que ça vienne de l'océan, mais on pense aussi peut-être qu'il y aurait des poches d'eau dans la glace. Donc il y a une épaisse couche de glace, et au milieu de cette épaisse couche de glace, et bien il y a quelques poches d'eau liquide qui se seraient formées, et qui pourraient aussi permettre à ce qu'éventuellement des molécules prébiotiques, donc les molécules qui mènent à la formation de la vie, soient présentes. Pardon. Et une autre raison pour laquelle Europe est particulièrement intéressante, c'est qu'elle est très proche de Jupiter, donc la planète qu'elle orbite, en cela elle va être un petit peu plus loin de Saturne, et ça veut dire qu'il va y avoir des effets de marée qui vont avoir lieu dans la planète. Donc les effets de marée c'est comme ce qu'on a sur Terre quand on a des marées, avec les océans qui montent et qui descendent. En fait c'est les interactions avec la Lune. Donc c'est l'attraction gravitationnelle. Bonjour le chat ! Il y a le chat qui vient nous rendre visite. Donc l'attraction gravitationnelle, regardez comme elle est belle. Elle s'appelle Shawan. Comme l'algorithme de cryptographie. Sauf qu'elle, elle n'est pas cassée. Et donc les effets de marée, c'est ce qu'on a sur Terre, donc c'est l'attraction de... Oui, c'est une attraction gravitationnelle. Oh oui, bébé, t'es une attraction gravitationnelle. Oh oui. Qui va faire qu'il va y avoir les océans qui vont conflit. En fait c'est pas que les océans, c'est toute la Terre. Le sol au niveau de Toulouse va s'élever d'à peu près 20 cm pendant les marées. Entre marées hautes et marées basses. Évidemment nous on s'en aperçoit pas parce qu'on est sur le sol et donc on n'a pas de point de repère. Et donc on le voit que sur les marées des océans. Parce que du coup l'écart entre combien bouge l'océan et combien bouge la Terre est visible. Mais du coup en fait c'est toute la Terre qui va être déformée. Et il y a la même chose qui se passe sur la Lune. La Lune aussi elle va être déformée à cause des marées. Sauf que du coup notre Lune à nous elle est en rotation synchrone. Ce qui veut dire qu'elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Donc elle est un petit peu allongée mais toujours dans la même direction. Par contre la Terre, du coup comme la Lune elle tourne autour de la Terre. Ça va être différents endroits de la Terre qui vont être gonflés. En fonction du moment et donc la partie gonflée va se déplacer autour de la Terre. Et ça, ça va produire des frottements et ça va chauffer. Et c'est la même chose qui se passe sur Europe et sur toutes les lunes de toutes les planètes. Mais cet effet là il va être plus fort quand tu es plus proche de la planète autour de laquelle que tu orbites. Et il va être aussi plus fort en fonction de la masse de la planète. Et du coup sur Europe, ces effets de marée plutôt, ces effets de marée vont être plus importants. Et du coup, ça va plus chauffer parce qu'avec ces effets de marée il va y avoir des frottements. Ça va chauffer. Et du coup, on pense que la chaleur aussi c'est quand même important pour qu'il y ait des molécules prébiotiques qui apparaissent. Et ça va aussi produire de l'activité géologique, etc. Et donc plein de choses qui font qu'avec ces effets de marée, on pense qu'Europe a plus de chances d'avoir ces molécules prébiotiques. Et on pense du coup aussi que la géologie sur Europe est plus active que celle d'Encelade. Et même certains pensent qu'il y a une forme de tectonique des plaques. En fait, avec cette couche d'eau glacée, elle va se découper en plaques et il va y avoir des plaques qui se déplacent, des plaques de glace qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Comme les icebergs. Du coup, un iceberg qui recouvre toute la planète. Et un autre truc aussi, c'est que, eh ben, on n'a pas observé beaucoup les lunes de Jupiter en fait. Alors ça fait un bout de temps qu'on a la sonde Juno qui explore Jupiter et ses lunes. Mais ça ne fait pas très très longtemps et puis Juno, elle n'est pas tout le temps en train de regarder Europe. Et du coup, on pense qu'il y a ces plumes, elles ne sont pas forcément tout le temps en train, elles ne sont pas tout le temps actives. Donc d'avoir une mission dédiée, eh ben, ça pourrait dire qu'on a plus de chances de repérer ces plumes de matière. Et donc voilà. Et donc c'est un petit peu le résumé de la mission Europa Clipper qui va être lancée dans les années à venir et qui, je pense, va nous permettre d'apprendre plein de choses et être très très chouette. Et puis, des plumes, ouais, c'est des panaches en fait, c'est des plumes. Donc c'est comme ça qu'on appelle les espèces de geysers qui sont à la surface. Donc il y a de la matière, principalement de l'eau en fait, qui va être éjectée à la surface et ça va faire des espèces de grands geysers, de panaches. En tout cas, en anglais, c'est des plumes qu'on appelle ça. Je ne sais pas si, peut-être il y a un terme dédié en français qui est différent, mais je ne sais pas. Donc moi, j'appelle ça des plumes. Et du coup, maintenant, un petit peu des nouvelles de l'Europe. Et oui, les plumes, ça chatouille. Des nouvelles de l'Europe, il y a la mission Mars Express qui est en orbite depuis je ne sais pas quand. Je pourrais regarder. C'est plus difficile de taper sur le clavier avec un chat dans les bras. On va regarder en français, ça sera plus simple. Donc elle a été lancée en 2003, en juin 2003, donc elle a dû arriver vers 2003-2004 sur Mars. Donc ça fait un bout de temps, en fait, qu'elle est en orbite autour de la planète Mars. Ça fait 17, 18 ans. Si je sais compter, ça fait 18 ans qu'elle est en orbite autour de Mars. Donc ça fait un bout de temps. Et donc cette sonde européenne qui est autour de Mars, elle nous a permis d'apprendre des choses sur comment Phobos, donc une des lunes de Mars, va interagir avec le vent solaire. Donc Mars, elle a deux lunes, deux espèces de petits patatoïdes. Ils s'appellent Phobos et Deimos. Alors, fun fact, c'est les noms du dieu de la guerre. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc les deux lunes, il se trouve que c'est les deux fils de Mars, Phobos et Deimos. Donc voilà. Et donc Phobos, si je ne m'abuse, c'est la plus grande des deux lunes. Deimos, elle est plus petite. Et du coup, en survolant la lune Phobos, la sonde Mars Express, elle a pu voir un petit peu comment cette lune interagit avec les particules de vent solaire. Donc le vent solaire, ça va être plein 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 de particules qui vont être émises par notre Soleil dans toutes les directions. Et notamment, du coup, il y en a qui vont arriver aux alentours de Mars. Et sur la lune, on sait déjà que ces particules vont être défléchies, enfin elles vont partir dans d'autres directions. Elles vont être éparpillées par la lune de la Terre. Et on s'attendait du coup à ce que la même chose se passe sur Mars. Et effectivement, on a vu grâce à cette sonde Mars Express qu'il y a bien une déflexion des particules de vent solaire. Et donc, on va regarder le détail de la mission en grand, si on y arrive. Donc pour voir ça, en fait, il y a la sonde Mars Express qui a dû survoler plusieurs fois Phobos. Donc en 2008, elle est passée juste à côté, d'un côté et puis après elle est passée de l'autre côté. Et à chaque fois, on a détecté des particules de vent solaire. Mais forcément, on ne savait pas si c'était Phobos ou si c'était la sonde. « Hey ! Salut Negara ! Bienvenue ! » Et du coup, pendant ces deux survols-là, on ne savait pas si c'était Phobos qui faisait cet effet-là. Ou si c'était la sonde elle-même qui faisait cet effet-là. Et du coup, ils ont refait l'expérience avec Phobos qui était loin et qui n'était pas détectable. Parce qu'elle était cachée par Mars. Du coup, on savait que ça ne pouvait pas être l'effet de Mars, ce qu'on observait. Et du coup, en faisant la soustraction entre ce qu'on a observé ici et ce qu'on a observé ici, on peut en déduire ce qui est effectivement dû à Phobos. Et donc voilà, on arrive à faire des choses rigolotes en utilisant astucieusement les sondes et différentes configurations orbitales. Parce que c'est des mesures qu'on ne peut pas forcément prendre à chaque orbite. Parce que la sonde Mars Express va avoir une orbite plutôt polaire, il me semble. En tout cas, qui va passer proche des pôles. Alors que Phobos tourne proche de l'équateur. Donc il faut attendre le bon passage, la bonne orbite pour que toutes ces planètes soient alignées. Et que Mars Express puisse effectivement voir les effets de Phobos sur le vent solaire. Et donc c'est aussi pour ça que c'est des mesures qui vont prendre plusieurs années. Parce que tout simplement, il faut attendre la bonne configuration. Et puis c'est marrant aussi parce que c'est vraiment le genre de truc où... C'est pas des mesures qui vont être prévues à l'avance. C'est pas des mesures qu'en envoyant la sonde, on va se dire, ah bah tiens on va faire ça. Ça va vraiment être, ah bah la sonde elle est arrivée jusque là. Elle a rempli sa mission principale. Maintenant qu'elle est là, qu'est-ce qu'on peut continuer à en faire ? Parce que qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour un petit peu rentabiliser cet investissement. Et puis continuer à apprendre plein de choses avec. Donc je trouve ça toujours rigolo d'avoir des nouvelles découvertes comme ça. Qui sont pas prévues dans le cadre de la mission. Mais où on veut quand même utiliser la mission pour faire ce genre de choses après coup. Je trouve ça rigolo. Là c'est le bonheur du chat. C'est les gratouilles. Et son endroit préféré dans tout le monde entier. C'est posé sur l'épaule de quelqu'un. Et là c'est l'hiver donc c'est bien parce qu'il y a des gros pulls. Et du coup elle peut planter ses griffes dans le gros pull. Et ça fait pas mal. Alors qu'en été elle pointe ses griffes dans le petit t-shirt. Et c'est pas pareil. Et puis donc là c'est sur le site de la DLR. Donc la DLR c'est l'équivalent du CNES. Mais en Allemagne. Donc la Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt. Donc c'est le centre allemand du voyage dans l'espace et dans l'air. Littéralement. Merci. Merci. J'ai travaillé mon allemand pendant très très longtemps. C'est pas facile à prononcer. Et donc la DLR c'est l'équivalent du CNES. C'est l'agence spatiale allemande. Et donc il nous annonce qu'on a découvert des nouvelles exoplanètes. Qui sont en orbite très très proche avec leurs étoiles. Et là en l'occurrence c'est une orbite de 8 heures. Donc les orbites des planètes. Et bien plus une planète va être proche de son étoile. Plus son année en quelque sorte. Plus le temps qu'il lui faut pour faire un tour de l'étoile. va être court. Et du coup bah 8 heures. Pour faire le tour de l'étoile ça veut dire qu'elle est vraiment très 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 proche. Et c'est toujours rigolo d'avoir des... de trouver des exoplanètes... des exosystèmes. Donc des systèmes d'étoiles avec des planètes autour. Qui sont un petit peu très différents de ce qu'on connaît d'habitude. C'est toujours intéressant de trouver ces systèmes un petit peu extrêmes. Parce que ça nous donne plein de contraintes. Sur la façon dont les systèmes stellaires et les systèmes planétaires peuvent se former. Parce que bah c'est les conditions extrêmes. Donc on voit jusqu'où c'est possible d'aller. Et bah parfois on... On a des modèles et puis ça a l'air de marcher. Et puis on tombe sur un système un petit peu plus extrême. Et puis là tout à coup et bah on se réperçoit que le modèle... Il suffit pas à décrire ce... Ce nouveau type de système qu'on pensait pas possible. Et du coup bah ça nous oblige à... A affiner les modèles et à les améliorer. Et puis à mieux prédire... Mieux prédire les choses. Et donc cette planète qu'on vient de découvrir. Donc GJ 367 b. Donc GJ ça va être la... L'instrument avec lequel il a été observé je pense. 367 c'est le numéro de la planète dans la liste des planètes découvertes. Enfin d'étoiles. Le numéro de l'étoile dans le catalogue GJ. Et après B ça veut dire que c'est la planète la plus proche de son étoile. Ou que c'est la première planète qu'on ait découverte. Ça dépend un petit peu. Et donc dans les systèmes planétaires on va toujours avoir donc ce numéro de l'étoile. Dans un catalogue quelconque. Et ensuite bah une lettre pour désigner chacune des planètes. Donc GJ 367 a c'est l'étoile elle-même. 367 b c'est une planète. Et puis après s'il y en a d'autres bah il y aura c, d, etc. Et donc cette planète elle fait la moitié de la masse de la Terre. Donc c'est quand même plutôt grand. Et enfin c'est plutôt grand pour une planète par rapport aux planètes qu'on connaît. Donc c'est plus lourd que Mercure par exemple. Mais par contre c'est hyper léger en matière d'exoplanètes qu'on est capable de détecter. Il y a le chat qui me passe devant la figure. Vous voyez peut-être ça que. Elle est très très curieuse. Elle aime beaucoup explorer les choses. Elle est très peureuse aussi. Mais en tout cas une fois qu'elle a fini d'avoir peur après elle veut tout voir. Si t'es sur le bureau t'es sur mon épaule. Voilà c'est bien. Mais c'est plutôt petit en matière d'exoplanètes qu'on est capable de découvrir. Parce que plus une planète va être petite, donc moins elle va être massive, plus elle va être difficile à détecter. Il y a deux méthodes principales qui servent le plus souvent à détecter des exoplanètes. C'est la méthode des vitesses radiales. Donc quand on a une planète qui est en orbite autour d'une étoile. Et bien l'étoile aussi elle va être un petit peu en orbite autour de la planète. Et du coup l'étoile elle va un petit peu bouger. Alors le centre de gravité du système étoile-planète il va être carrément à l'intérieur de l'étoile. Mais du coup l'étoile elle va avoir un petit mouvement qu'on est capable de détecter avec l'effet Doppler. Donc il y a des moments où l'étoile va se rapprocher de nous, des moments où elle va s'éloigner. Parce qu'elle a ce petit mouvement, c'est une toute petite orbite. Et du coup c'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales quand on mesure cette vitesse là. Avec l'effet Doppler. Et il y a une autre méthode, c'est la méthode des transits. Et là on va juste attendre qu'il y ait une planète qui passe devant l'étoile. Et la lumière de l'étoile va être obscurcie pendant quelques instants. Et donc dans les deux cas, pour la vitesse radiale, plus la planète est petite, plus le mouvement de l'étoile va être petit. Et pour la méthode des transits, plus la planète va être petite, plus la baisse de luminosité va être petite. Donc dans les deux cas, plus ça sera difficile à détecter. Donc de trouver une planète qui fait la moitié de la masse de la Terre, c'est vraiment pas mal. Et si on l'a trouvée, c'est probablement parce qu'elle est aussi proche de sa planète. Parce que à l'inverse, plus une planète est proche de sa planète, plus elle sera facile à détecter. Et donc elle fait 9000 km de diamètre, donc c'est un petit peu plus grand que Mars. Et Ira qui dit, j'ai pas encore fini le café, je t'ai perdu dans les rapports de taille. Mais c'est juste que les plus petites planètes, elles sont plus difficiles à détecter parce qu'elles sont plus petites. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et un truc qui est pas mal avec ce système, c'est qu'il est pas très très loin de la Terre, comparativement à la taille de la galaxie. Donc il a seulement 31 années-lumière. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, l'étoile la plus proche, elle a 4 années-lumière. Donc 31, c'est pas si loin que ça. Surtout que le système solaire, c'est plutôt de l'ordre de 100 000. Et du coup, ça veut dire que c'est plus facile de mener l'investigation. Parce que forcément, c'est plus proche. Donc on va recevoir plus de lumière de l'étoile que si l'étoile, elle était plus mortelle. Et ouais, donc ce qu'ils disent, c'est ce que je vous disais. C'est possible de déterminer les propriétés de même les étoiles les plus petites et les moins massives. Et donc c'est assez intéressant de réussir à avoir les propriétés d'une planète aussi petite. Parce qu'elles sont super difficiles à détecter. Et avec donc ces mesures de vitesse radiale ou de transit, on arrive à estimer la masse de la planète, mais aussi son rayon. Et du coup, ça peut nous donner un peu une idée de la densité. Et ce qui nous permet de dire que GJ367b, c'est une planète rocheuse. Une planète rocheuse qui peut-être ressemblerait un petit peu à Mercure. Et récemment, donc ces dernières années, on a découvert tellement d'exoplanètes au cours des 10-20 dernières années. Que maintenant, le but, c'est plus tellement de découvrir des exoplanètes, c'est vraiment de les caractériser et de déduire de ce qu'on est capable d'observer plus de propriétés sur l'atmosphère, sur la densité, sur la composition, etc. Et plus seulement juste de découvrir des exoplanètes. Parce qu'on en a découvert tellement, notamment avec le télescope spatial Kepler, qu'on sait qu'il y a à peu près, enfin en tout cas on estime qu'il y a à peu près la moitié des étoiles qui ont une ou plusieurs planètes autour. Alors Kepler, c'est un télescope spatial, donc un télescope qui était en orbite autour de la Terre, et qui regardait dans une direction précise. Il regardait quelque part au milieu du signe, et il regardait en permanence des milliers d'étoiles. Et il attendait qu'il y ait une de ces étoiles, dont la luminosité... Pardon. Que pour une de ces étoiles, il y ait la luminosité qui baisse très légèrement. Et du coup... Hey, salut Fabrice le Belge ! Merci de suivre la chaîne ! Je sais plus ce que je disais. On attendait que la luminosité baisse très légèrement. Bah voilà, je sais plus ce que je racontais. Voilà. Je vais retourner à lire l'article. Ah oui, ça y est. Je me souviens. Pas de soucis. Je parlais de Kepler. Et donc Kepler, il regardait une zone très précise. Il attendait qu'une des milliers d'étoiles qui regardaient sa luminosité baisse très très légèrement. Et du coup bah, comme ça on a pu découvrir des milliers d'exoplanètes juste dans une toute petite région du ciel. Et Kepler, je crois qu'il est décommissionné maintenant. Je vais vérifier. Et il a été remplacé par un autre télescope spatial qui s'appelle TESS. Start of Mission, donc End of Mission 2018. Donc c'est bien ça. Il a été décommissionné. Probablement parce qu'il lui manquait des combustibles. Des consommables plutôt. Il lui manquait des consommables. Parce que généralement dans les télescopes il y a des consommables pour ajuster la position, pour refroidir, tout ça. Il y a des consommables. Et donc au bout d'un moment, le télescope il a plus de consommables et donc il est obligé d'arrêter sa mission. Le chat, tu vas aller te poser et couper. Et du coup au bout d'un moment la mission elle s'arrête. Et donc Kepler il fonctionne plus mais il a été remplacé par un autre télescope qui s'appelle TESS. Et c'est justement TESS qui a été utilisé pour découvrir cette nouvelle exoplanète. Et donc TESS il va utiliser la méthode des transits. Donc il attend que la planète elle passe devant son étoile et qu'il y ait la luminosité qui baisse un petit peu. Et puis après une fois qu'on l'a observé avec TESS, on a utilisé un autre instrument qui s'appelle ARPS. TESS qui est un spectromètre, un spectrographe, qui est sur le VLT au Chili pour mesurer la vitesse radiale. Et en fait la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales, elles vont nous donner des informations légèrement différentes. Du coup c'est super intéressant de combiner les deux pour vraiment avoir tous les paramètres d'une étoile. Et donc TESS va permettre la découverte d'une exoplanète, va pouvoir dire ah bah tiens c'est une planète qui a tel rayon. Et ensuite en combiné enceint avec ARPS, et bien on peut dire ah oui bah du coup elle a aussi telle masse. Et ça nous permet du coup de dire que c'est une planète qui ressemblerait peut-être un petit peu à Mercure. Et donc c'est une... Ewen Aegara qui dit je pensais vraiment qu'on n'avait que Hubble comme télescope spatial. Et bien en fait des télescopes spatiales il y en a des dizaines. Et si on compte tous les télescopes spatiaux qui ont existé, comme ordre de grandeur je dirais qu'on n'est pas loin de 100 quand même. Et il y a plein de télescopes spatiaux en fait qui vont avoir plein de buts très spécifiques. Donc Hubble c'est un télescope un petit peu généraliste qui va prendre des images principalement dans le visite et un petit peu dans l'infrarouge. Mais après tu vas avoir par exemple XMM-Newton et Chandra qui sont aussi deux télescopes spatiaux qui vont regarder en rayon X. Parce que les instruments qu'il faut pour regarder en rayon X c'est pas du tout les mêmes que pour regarder dans la lumière visible. Il va y en avoir d'autres qui vont plus être dans l'infrarouge, d'autres qui vont regarder les rayons gamma. Après il va y avoir des télescopes qui vont avoir des missions très spécifiques. Par exemple Kepler justement qui va pas essayer de regarder tout le ciel. Il va juste regarder une portion du ciel, regarder un certain nombre d'étoiles et attendre que des planètes passent devant ces étoiles pour essayer d'estimer des statistiques sur quel pourcentage d'étoiles a des exoplanètes. Parce que forcément quand tu regardes une étoile et bien avant qu'il y ait une planète qui passe devant il peut s'écouler plusieurs années. Donc nous sur terre forcément on fait le tour du soleil en une année. Donc si des extraterrestres regardaient vers le soleil et qu'ils étaient dans la bonne direction et bien ils verraient la terre passer une fois tous les ans. Mais par contre Uranus et bien il la verrait passer une fois tous les siècles environ. Donc faudrait qu'ils attendent très très longtemps avant de pouvoir voir une planète comme Uranus. Et donc c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec Kepler. C'est de regarder pendant aussi longtemps que possible pour ne rien louper, ne louper aucun transit. Et derrière faire des statistiques sur quelle fraction d'étoiles peut avoir des exoplanètes autour. Et la conclusion c'est que les exoplanètes en fait c'est hyper fréquent. Et du coup le fait que cette planète soit aussi proche de son étoile et bien ça veut dire que la température elle peut monter à 1500 degrés. Et donc dans ce cas là la roche et les métaux seraient fondus. Donc c'est clairement pas une planète comme la terre. Et donc cette planète elle a été découverte autour d'une naine rouge. Et les naines rouges en fait on aime beaucoup chercher des exoplanètes autour. Déjà parce que c'est des étoiles qui sont plutôt petites. Donc la différence de rayon entre l'étoile et sa planète et bien elle va être plus petite. Et donc ça va être plus facile de détecter des plus petites planètes. Et puis en plus c'est des étoiles qui sont pas très très chaudes. Donc la zone habitable de l'étoile, donc la zone dans laquelle l'eau pourrait être liquide à la surface de la planète. Cette zone habitable elle va être très proche de l'étoile. Et c'est plus facile de trouver des planètes proches de l'étoile que loin de l'étoile. Et du coup bah c'est vraiment les étoiles autour desquelles on a le plus de chances de trouver des planètes dans la zone habitable. C'est par exemple le cas de GJ 367. Mais Trappiste 1 aussi si je dis pas de bêtises. C'est une étoile naine rouge. Donc de classe M. Et on a deux planètes autour de cette étoile là qui sont dans la zone habitable. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de chercher des exoplanètes autour des naines rouges. Et puis on continue avec des nouvelles de l'anada. Donc il y a une mission qui s'appelle IXPE. Imagine pour faire des images en polarimétrie en rayon X. Donc tout ça c'est plein de mots compliqués. Mais concrètement ça veut dire qu'on va regarder des rayons X. Donc c'est les mêmes que ceux qu'on utilise pour faire des radios quand on va chez le médecin. Quand on va chez le radiologue et bien ils utilisent des rayons X. Et c'est de la lumière qui va être très très énergétique. Ça va être de la lumière qui va vraiment être émise par les processus les plus énergétiques de l'univers. Donc ça va être les trous noirs. Ça va être les quasars. Enfin ça va être des trucs vraiment qui émettent beaucoup d'énergie. Enfin qui contiennent beaucoup d'énergie. Et qui du coup émettent de la lumière très énergétique. De la lumière en rayon X. Et la polarimétrie et bien c'est parce que la lumière c'est une onde. et du coup une onde ça fait sauf que des fois l'onde elle va faire de haut en bas et puis des fois elle va faire de droite à gauche et puis des fois elle va faire des petits tourbillons et donc la polémétrie ça va être ça, ça va être de dire dans quelle direction est-ce que la lumière fait ses zigzags et de voir ça ça nous permet ensuite de déduire plein de choses sur la source de cette lumière et aussi sur le milieu qui a été traversé par cette lumière parce que quand la lumière polarisée va passer à travers le milieu interstellaire ou le milieu intergalactique et bien la direction dans laquelle elle fait des zigzags elle va changer donc ça nous permet de dire des choses sur la source qu'a émis la lumière mais aussi sur ce qu'il y a entre les deux donc c'est assez intéressant, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être découvertes avec la polémétrie c'est assez chouette et donc là on voit on voit la grosse boîte dans laquelle on a rangé le polarimètre en rayon X pour le lancement et qui va être lancé du coup avec une fusée de SpaceX et donc là la NASA annonce qu'il y a le lancement qui va bientôt avoir lieu et que du coup ce nouvel instrument qui va être lancé dans l'espace il est prêt à partir il a été rangé dans la boîte et du coup il part demain il y a le pre-launch briefing ah non pardon il n'est pas lancé demain il est lancé jeudi et jeudi à 12h30 mais ils ne disent pas la zone ils ne disent pas quel fuseau horaire donc je ne peux pas vous dire à quelle heure ça fait en France mais en tout cas si vous regardez le programme de NASA TV il doit y avoir l'heure exacte du lancement et donc voilà donc Hubble c'est carrément pas le seul télescope qu'on ait dans l'espace il y en a vraiment plein et on continue d'en lancer plein de nouveaux parce qu'en fait en allant dans l'espace il y a plein de lumières en plus qu'on pourra recevoir déjà et on pourra aussi avoir des images qui sont plus nettes donc la raison pour laquelle Hubble il est dans l'espace c'est parce que la lumière quand elle traverse l'atmosphère il va y avoir plein de perturbations dans l'atmosphère qui vont un petit peu dévier la lumière dans tous les sens et ça va faire des images moins nettes du coup en allant dans l'espace on n'a pas ce problème de netteté et pour les rayons X c'est particulièrement important d'aller dans l'espace parce que notre atmosphère elle va filtrer les rayons X et c'est bien parce que les rayons X c'est cancérigène quand on en a trop c'est pour ça que c'est pas bien de faire 15 radios de son crâne en une semaine parce que à chaque fois ça peut très très légèrement endommager les tissus et du coup si on cumule plein de fois c'est pas très très bon pour la santé et heureusement notre atmosphère elle filtre ces rayons X donc il y a très très peu de rayons X qui proviennent de l'espace du soleil des phénomènes extra-galactiques ou en dehors de notre système solaire qui arrive jusqu'à nous parce que c'est filtré par l'atmosphère sauf que ça veut dire que c'est aussi difficile d'observer ces rayons X spatiaux depuis le sol parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'au sol et donc pour observer un rayon X on a particulièrement besoin d'aller dans l'espace et d'envoyer des observatoires spatiaux il y a le chat qui a déposé plein de poils dans mon thé heureusement qu'elle est si mignonne donc voilà donc ensuite on passe on passe au CNES donc ça c'est l'agence c'est l'équivalent français de la DLR et donc il y a une nouvelle qui est assez rigolote je trouve c'est que quand même on est à pas loin de 5000 exoplanètes connues confirmées et donc c'est quand même c'est absolument énorme quand on pense qu'il y a en fait la première exoplanète elle a été découverte en 95 donc moi déjà j'étais déjà vivante j'étais en maternelle donc quand j'étais en maternelle on a découvert la première exoplanète et aujourd'hui on en connaît quasiment 5000 c'est juste incroyable je trouve et là quand ils disent 4838 en fait c'est des exoplanètes confirmées donc on sait pour sûr qu'il y a bien une planète parce que quand on voit juste une planète qui passe une fois dans son étoile devant son étoile et bien on a une petite baisse de luminosité mais on sait pas ce que c'est on sait pas si peut-être il y a une tâche solaire peut-être il y a plein de choses qui peuvent faire baisser la luminosité d'une étoile autre qu'une planète peut-être il y a l'étoile qui a éjecté un nuage de poussière disons que ça obscurcit un petit peu il peut y avoir plein de raisons différentes mais du coup en regardant trois transits et bien on peut dire ah bah oui là c'est sûr on a une exoplanète qui passe régulièrement devant son étoile donc on va voir une petite baisse de luminosité puis trois jours plus tard une autre baisse de luminosité puis trois jours plus tard une autre baisse de luminosité et donc là on peut dire ah bah oui on a une étoile avec une planète autour et cette planète elle a une période de trois jours et comme cette baisse de luminosité elle est super régulière et qu'elle correspond à ce qu'on verrait si c'était bien une planète etc et bien du coup on peut confirmer que c'est une exoplanète et souvent aussi on aime bien utiliser d'autres instruments on aime bien dire ah bah tiens il y a Thès par exemple qui a vu un signal qui pourrait peut-être être une exoplanète et du coup on va dire ok donc Thès il a vu peut-être un transit de planète on va aller regarder avec un autre instrument et voir ah bah oui tiens non seulement Thès il voit cette baisse de luminosité mais en plus Arps sur le VLT lui il voit que l'étoile elle a un petit mouvement avec la même période et du coup ça confirme quand même qu'il doit sûrement y avoir une planète et du coup ça c'est vraiment les exoplanètes confirmées donc celles pour lesquelles on a la certitude la certitude raisonnable disons qu'il y a une exoplanète mais il y en a plein d'autres il y a plein d'autres candidats on appelle ça des candidats pour être des exoplanètes et que dans les années qui viennent et bah on pourra confirmer ou non si c'est bel ou bien des exoplanètes et dans un an il y a une mission qui s'appelle JUICE donc il y a Fabrice le belge qui demande je suis radio amateur est-ce qu'il existe des programmes d'astronomie où les radioamateurs sont conviés pour l'observation avec leur propre installation privée alors pour la radioastronomie je sais pas mais il doit sûrement y avoir des trucs qui existent enfin l'astronomie c'est un peu c'est un peu le seul sport où les amateurs peuvent jouer avec les pros et il doit sûrement y avoir des programmes de sciences participatives mais sur le domaine de la radioastronomie spécifiquement j'en connais pas mais ça peut ça peut valoir le coup de chercher un petit peu sur internet parce que vraiment il y a plein de sous-domaines de l'astronomie où les chercheurs qui bossent dans des labos demandent l'aide d'amateurs donc c'est le cas par exemple pour l'étude des météorites avec le programme FRIPON où on demande aux gens d'aider à chercher des météorites ça peut être le cas aussi avec les transits d'exoplanètes justement parce que tourner un télescope en direction d'une étoile ça coûte cher globalement les heures d'observation elles coûtent cher donc quand on tourne un télescope vers une étoile et bien on veut être absolument sûr qu'on va bien voir ce qu'on attend de voir donc si on veut regarder un transit d'exoplanète puisqu'on en parle et bien on veut être sûr que la planète elle va bien passer au moment où on tourne le télescope et on veut pas attendre une heure parce que on sait pas exactement quand elle va passer parce qu'en fait souvent c'est ça on va avoir des barres d'erreur sur la période d'une planète et donc on va dire elle va passer à un moment donné entre minuit et 4h du matin donc ça on veut pas le faire avec les gros télescopes du genre le VLT parce que ça veut dire que pendant 4h on attend qu'il se passe un truc qui va durer quelques minutes et donc on demande aux amateurs de renseigner des catalogues donc tous ceux qui s'amusent à regarder des transits d'exoplanète et bien à chaque fois qu'ils regardent un transit d'exoplanète ils peuvent ajouter une ligne et un catalogue et dire ah bah j'ai bien observé le transit à telle heure à tel endroit etc et ces données là elles sont faites pour faire des éphémérides et réduire la barre d'incertitude sur l'heure de transit d'exoplanète et comme ça quand on pointe le VLT vers une étoile et bien on pointe pendant 5 minutes au lieu de le pointer pendant 5h et ouais passionnée par la radio depuis 16 ans et une passion que tu pratiques pas c'est l'émission EME Earth Moon Earth ouais mais il y a plein plein de trucs à faire en radioastronomie amateur et il y a plein de trucs qui je pense sont très très rigolos mais il faut il faut aussi pas mal de matos à un moment donné j'avais essayé de m'y intéresser un petit peu et il y a un peu le premier pas à franchir qui me semblait un peu difficile et un peu au-delà de mes capacités mais ouais je pense que je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs et je vais moi renseigner et puis si je trouve des trucs j'en parlerai sur Twitter et sur Mastodon donc si tu me suis par là aussi tu verras les trucs passés et puis au prochain stream si j'ai trouvé des trucs j'en parlerai aussi donc voilà si tu cherches tu trouveras peut-être des trucs et puis si je cherche et que tu repasses pour un autre stream et ben j'en parlerai aussi voilà et donc une autre mission à venir c'est la mission Juice qui va explorer les lunes de Jupiter et moi j'aime beaucoup les lunes de Jupiter parce qu'il y a plein plein de trucs chouettes à y découvrir et donc elle va partir dans un an dans un an elle va être lancée et puis dans dix ans elle va arriver à Jupiter parce que Jupiter quand même c'est hyper loin on dirait pas comme ça mais c'est c'est loin c'est très difficile d'y aller bonjour le chat hop voilà et donc ça va être super cool ça va un peu prendre la suite de ce qu'a fait Juno mais avec du coup des instruments peut-être un petit peu différents et du coup on va pouvoir découvrir encore plein de choses sur les lunes et donc là ils disent Yo Europe Ganymede et Caliso en fait Yo Juice elle a pas trop l'intention pas trop la vocation à l'observer c'est vraiment surtout les lunes glacées donc Europe Ganymede et Caliso qui vont être observées par Juice et ouais le chat aime beaucoup quand je parle elle a pris l'habitude quand je fais des réunions au boulot de venir me voir parce que les réunions au boulot c'est des moments où je fais pas grand chose et où j'ai les mains libres donc je peux la gratouiller et donc elle a l'habitude que quand je parle à mon ordinateur et ben je lui fasse des gratouilles en même temps voilà et puis sinon la mission Curiosity continue de fonctionner et puis Perseverance qui la rejointe donc voilà voilà du côté du voilà du côté du CNES et puis un autre truc aussi avec avec le CNES enfin là en l'occurrence Ariane Group c'est que vous avez peut-être entendu parler des fusées réutilisables de SpaceX et du coup Ariane donc le groupe qui fait les fusées Ariane 5 en ce moment et bientôt Ariane 6 et ben ça les intéresserait aussi de faire des fusées qui coûteraient peut-être moins cher et puis qui seraient réutilisables parce que c'est un peu la mode tout ça tout ça et du coup et ben Ariane aussi va se lancer dans dans la folie des fusées réutilisables donc on verra ce que ça va donner hop le chat tu m'embêtes et bon voilà et puis sinon il y a aussi des nouvelles de la NASA donc ce week-end la station spatiale a encore fait une manœuvre d'évitement donc cette fois-ci c'est un débris qui qui en fait est un reste de lancement d'une autre fusée donc il y a une autre fusée qui a été lancée et puis il y a des débris qui se sont baladés et puis du coup la station spatiale réajuste son orbite pour être sûr à 100% de l'éviter alors il y a toujours des grandes marges de manœuvre mais on veut être sûr qu'il n'y ait aucun problème parce qu'il y a aussi des barres d'erreur donc donc voilà on essaye on essaye de protéger les astronautes c'est pas mal et puis ensuite peut-être une petite section une petite section histoire donc ce week-end c'était l'anniversaire du premier survol de Jupiter donc dans les années il y a longtemps il y a dans les années 70 donc il y a une sonde qui s'appelle Payoneer 10 qui a été envoyé par la NASA donc le programme Payoneer c'était une série de sondes qui devaient explorer les différentes planètes du système spatial donc il y en a qui sont allées vers Vénus il y en a qui sont allées vers Jupiter etc et Payoneer 10 elle est allée vers Jupiter et elle a fait le premier survol de Jupiter et donc nous a permis d'avoir les premières photos vraiment à proximité de la planète donc comme celle-ci et donc le 3 décembre donc vendredi c'était l'anniversaire de ce premier survol et fun fact demain c'est l'anniversaire de la première mise en orbite autour de Jupiter parce qu'il y a la sonde Galiléo qui a été lancée plus tard qui elle s'est mise en orbite autour de Jupiter pour pouvoir l'étudier pendant plus longtemps et donc voilà donc demain c'est l'anniversaire de la première mise en orbite autour de Jupiter donc plein de sondes qui nous permettent d'en savoir plein de choses sur Jupiter sur ses lunes et c'est une planète qui est hyper intéressante et avec laquelle on apprend plein de choses que ce soit sur les champs magnétiques sur la formation de la façon dont les planètes peuvent se former sur les mécanismes qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une planète sur la possibilité de l'apparition de la vie avec les lunes les lunes glacées donc voilà de Payord Nardis et Galiléo jusqu'à Juno et Juice aujourd'hui et bien on continue d'apprendre plein de choses sur Jupiter et bien voilà donc merci merci beaucoup d'être passé dans cette première revue de presse j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez me le dire et j'en ferai sûrement d'autres et puis si c'est pas le cas et bien je suis désolée la prochaine fois vous pourrez aller voir d'autres choses et puis en tout cas passez une bonne journée une bonne semaine merci encore d'être passé et puis à bientôt ciao 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 ciao